Nous, il faut qu'on s'installe. Sous-titrage FR ? 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 Non, comme le dit mon ami Jari, le but principal c'était d'emmener des scientifiques qui pouvaient être des biologistes, des géologues, enfin tout scientifique qui s'intéressait aux profondeurs marines, de les emmener au fond de l'eau et leur offrir un panorama qu'on partageait avec eux puisque chacun voyait une partie du fond. Chaque hublot représentait une observation possible et moi je venais des sous-marins classiques de la marine, c'était un grand changement puisque tout d'un coup de 300 mètres je passais à la possibilité de plonger jusqu'à 11 000 mètres. Bon je n'ai vécu de plonger au Japon parce que je suis arrivé tardivement et donc ça a été cette profondeur mais j'aurais pu sinon aller également à 9 000 mètres et c'était bien entendu mon rêve. Cher Yvan, vous êtes vous aussi un enfant de l'Archimède, vous avez croisé un homme qui nous manque beaucoup aujourd'hui, Henri Germain Deleuze, le fondateur de la COMEX, la compagnie maritime d'expertise de Marseille, pionnière dans l'ingénierie sous-marine dès le début des années 60, notamment auprès des sociétés d'exploitation pétrolière offshore et avec vous c'est l'invention des rémorats. Nous en avons deux ici à la cité de la mer, rémorats pour l'observation et la recherche. Alors la course aux profondeurs a deux visages pour vous, c'est à la fois le pétrole et puis c'est aussi l'archéologie et la recherche ? Je vais trancher, pour moi la course aux profondeurs n'a jamais existé. Au jour d'aujourd'hui, s'ils arrivent à aller à la profondeur qu'ils ont choisie, ça sera grâce au positionnement de surface qui n'existait pas à l'époque. Puisque ça n'a été qu'une question de chance. Le batiscaf a plongé, il est arrivé à l'endroit où il est arrivé, il ne pouvait pas faire mieux. Maintenant quand ils vont plonger, ils vont positionner leurs sous-marins beaucoup mieux. Ils ont de grandes chances d'arriver où ils ont envie d'aller. Donc pour moi voilà comment ça va se passer. Je crois que mes camarades seront d'accord pour le dire. Donc vous, votre record avec le Remora 2000, c'est 610 mètres, c'était sa capacité ? Si on peut appeler ça un record, mais pour moi, je me plais à le dire, je n'ai fait par rapport à ces garçons qui ont effleuré la surface des océans. Mais mon plaisir, j'ai travaillé avec mon patron technique, ça a été l'ingénieur Michel Bellot, qui était un ingénieur de talent et qui est le père du Remora 2000. Moi j'ai fait une partie de l'étude des schémas hydrauliques, pneumatiques au bureau d'études. Et ensuite j'ai pris la fabrication du sous-marin. Elle a duré un an et à la sortie de cette année de fabrication, la récompense, on le met à l'eau et on plonge avec notre engin. C'est ce que nous n'ont pas connu vraiment mes camarades. Mais pour moi, le plus grand plaisir, c'est l'étude, la fabrication et ensuite la mise en oeuvre du sous-marin. C'est complet. Alors, il va être temps de donner la parole à nos élèves qui sont là, à nos élèves de première. Je vais demander à Léa Ménil où elle se trouve et de poser la question qu'elle souhaitait poser à Don Walsh. Pensez-vous que l'intérêt de l'exploration des fonds marins est progressé chez les hommes et les femmes politiques aux Etats-Unis ? Oui. Oui. Now, perhaps the two things that we learned, one, that we could dive to the deepest place in the ocean and come back. You see, many people have gone to the bottom of the ocean. It's the return trip that's very important. And that's how we define ocean engineering, not just going to the bottom, coming back. So that's one thing. The second thing that I guess we discovered, remember, Picard and myself were just engineers. We were not oceanographers, ocean scientists. We were like test pilots on a new airplane. And so just before we landed in the Challenger Deep, we saw what we thought to be a fish, a flat fish, like a sole, sitting on the bottom. That told us three things. One, that there is life, a high order of marine vertebrates, in the deepest place in the ocean, because that's a bottom-dwelling fish. Two, if there's one, there must be more, because you have to have a community. And three, that means there must be nutrients at these great depths and sufficient oxygen in the water to support life. Now, the fish specialists, scientists, they say it's impossible. There are no fish living this deep. And so now for 57 years, we have people saying, no, you didn't see that. You didn't know what you were looking at. However, two months ago, maybe three months, they have found now a fish vertebrate at 8,500 meters. So I hope I live long enough that finally we'll see one at 11,000 meters. So two things. Round trip, that's engineering. And the second thing was to see a fish at that great depth. In a word, yes, a response. There are two things they learned. First, it was possible to climb to the most deep place in the world, but the most important, we could come back. The return is very important. It's one thing to descend to the bottom, it's another thing to come back. and everything that was technology, etc., it was to ensure that this return. Deuxième, Jacques Piccard and Dunn, they were engineers. They were sort of pilots to the sea, like for the aircraft. And so they were not scientists, they were biologists. when they were at 11,000 meters, they saw what was supposed to be a fish at the bottom. What was that they wanted to say a certain number of things. First, it means that it means that there are species of poissons at the bottom of 11,000 meters of the ocean. If there are one, it must be necessary that there are several. It must be a community. And if there is a community, it means that there is also an alimentation. There is oxygen. there is also an alimentation. So, for 57 years, the scientists scientists say everything. Well, it's impossible that there is a life so low, but in fact, in two months, the scientists discovered a poisson at 8,500 meters. So, it seems to be visible that Don and Jacques Piccard have right. And Don espere well that one day of their life, they will find well other poissons at 11,000 meters. I will ask Antoine Jourdain to... Ah, pardon. And it's important to insist on the fact that this poisson is a poisson plat, like a soil, this type of poisson. So, it's a poisson who lives at the bottom. It's not a poisson pelagic who is descendant. It's a poisson who lives there. Thank you. Antoine Jourdain have two questions for Mr. Tsui. We have a little answered the first. Hello. Do you think it's more deep than the Trieste which has touched the foundation of the Mariana and why is it important for such a deep? Yes, I just wanted to clarify this point. First, from my point of view, the depth racing has been finished in 1960s, so when Don Walsh and Jacques Picard reached to the challenge deep, and more or less this has been finished. And for me, Archimedes can dive to the 9,500 meters depth, it can dive to the 11,000 meters depth, no problem. So, capability is there. For what I wanted to do is that up to now, there is no operational platforms for ocean scientists to do research in these deep sea trenches. I wanted to fill in that gap, provide a platform for ocean scientists that can freely dive to these areas, to see, to do more research. And from my consideration, nowadays, people will start to explore the ocean resources. And before we do that, we need to do more researches in understanding the ecosystem of the ocean. So, scientists need the tools to do this research. I'm an engineer, I should provide the platform for them. That's actually my purpose. So, I'm not challenging the depth record for Don Walsh or for others. That's mediumness. Because several meters deeper than that, that's mediumness, more or less the same. No difference. So, actually, I wanted to fill in the gap that up to now, Geolong can work to 7,000 meters. Below that, there is no platform. James Camilo worked out a submissive DPC challenge. But that's only one person, pilot, can dive there. Scientists cannot take that submissive there and only use the dive once. Then this is retired. Cannot use any more. So, what I wanted to provide a platform can be used for another 30 years or 40 years being used by scientists. That's my purpose. Very good. As far as I'm concerned... Oui, in French, please. Excusez-moi. Excusez-moi. Pour moi, la course aux profondeurs est terminée en 1960. Un submersible qui peut descendre jusqu'à 9,500 mètres peut très bien descendre jusqu'à 11,000. Ce qui m'intéresse, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de plateforme opérationnelle d'exploitation pour des recherches dans les fosses des océans. Et ce que je cherche à faire est de fournir une plateforme pour des recherches dans les fosses océaniques et pour les scientifiques qui essaient d'explorer les ressources qui ont besoin de comprendre les écosystèmes des océans très profonds. pour voir les possibilités de ce qu'on pourrait faire. Je suis ingénieure et donc mon but est de fournir cette plateforme. Je trouve que la notion de course n'a absolument aucun sens dans ce contexte. J'ai identifié qu'il y a un besoin pour ce type de plateforme pour permettre aux scientifiques de travailler et une plateforme qui pourrait durer 30 ou 40 ans pour le travail scientifique. Adrien Delaunay pour Jean Jarry. Bonjour Jean Jarry. Avez-vous eu peur d'embarquer à bord du Siana un tout nouveau sous-marin par rapport au Batiscaf ? Et est-ce que ces plongées étaient-elles compliquées ? Le sous-marin Siana effectivement... Qui est ici aussi ? Ah oui. Oui, merci de votre question. Le sous-marin Siana était évidemment fort différent du Batiscaf Archimède. Il était plus petit, il était plus facile à mettre en oeuvre, puisque après chaque plongée, on pouvait le remonter à bord du navire support, ce qui n'était pas le cas de l'Archimède, qu'on était obligé de remorquer tout le temps. Alors ma question, est-ce que vous avez eu peur ? Non. Pourquoi aurais-je eu peur ? Puisque c'était moi qui étais responsable de la technologie de cet engin. Donc j'avais a priori pris toutes les coefficients de sécurité nécessaires pour pouvoir plonger sans appréhension et sans risque. Bien sûr, il y a toujours les risques aux inconnus, mais ça, les risques aux inconnus existent quand vous traversez la rue devant chez vous. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Adrien, vous voulez vous demander quelle était l'atmosphère entre les Américains et les Français pendant l'opération FAMOS, donc 1974 ? D'accord. Alors FAMOS, on dit en deux mots, c'est... Alors FAMOS, en français, c'est l'exploration franco-américaine de la dorsale médio-atlantique en 73 et 74. En 73, nous étions les seuls avec l'Archimède pour faire déjà un premier dégrossissage de l'affaire. Et puis en 74, nous avions l'Archimède, nous avions l'Asiana et les Américains avaient l'Advine. Ça a été une atmosphère de grande coopération. On savait chaque jour où les uns et les autres plongeaient. On s'est changé les résultats pour se communiquer les endroits les plus intéressants où il fallait plonger le lendemain ou le surlendemain. Et puis un jour, nous avons eu une certaine frayeur parce que le sous-marin américain a eu un peu peur de se coincer. Nous avons été prévenus et nous étions prêts à intervenir s'il avait fallu. Heureusement, il n'y a pas eu besoin d'intervenir. Le sous-marin américain s'était coincé tout seul. Et Opération FAMOS a confirmé au monde entier la théorie de la tectonique des plaques, ce qui était une des grandes réussites de FAMOS, Jean Jarry. Oui, tout à fait. Tout à fait. Cette expédition FAMOS a eu, je dirais, deux conséquences. La première, c'est de montrer l'apport que les sous-marins habités pouvaient avoir en comparaison des explorations précédentes qui ne se faisaient que depuis la surface au moyen de systèmes descendus au bout de câbles. Caméras, sonars, pièges à poisson, etc. Les scientifiques ont pu, de leurs yeux, à travers les hublots, voir le fond de la mer. Et c'est quand même très différent de voir avec ses yeux plutôt que de croire une photo ou un écran de télévision. Et puis, du point de vue scientifique, FAMOS a apporté la preuve, effectivement, que la théorie de l'expansion océanique était vraie, puisque les roches que nous avons vues sur la dorsale atlantique étaient des roches relativement récentes, c'est-à-dire des roches volcaniques qui ne dataient que de quelques années, dizaines d'années, milliers d'années, mais pas de millions d'années. Et ça prouvait que, justement, cette roche se formait, venait du fond du... comment dirais-je ? Je ne suis pas géologue, mais enfin, venait par la faille qui, entre les deux plaques, sortait du magma, formait de la nouvelle matière et expliquait que les plaques océaniques correspondantes s'éloignaient les unes de l'autre à un taux régulier de quelques centimètres par an en moyenne. Marie-Amélie ou Maëva Hardy ? Marie-Amélie est là, la plus près du micro, pour une question à Philippe de Guilbon. Bonjour. Comment se pilotait l'Archimède ? Et est-ce que c'était de la même façon à faible et à haute profondeur ? Comment se pilotait l'Archimède, Philippe de Guilbon ? Comment se pilotait l'Archimède ? Et est-ce que c'était pareil à faible ou à grande profondeur ? L'Archimède, c'était assez rustique, puisqu'on n'avait pas un manche à balai pour le piloter. Mettez-vous plus près de votre micro. Oui, pardon. Oui, je disais l'Archimède, c'était assez rustique comme système. Il fallait d'abord surveiller la descente, c'était le point le plus important, parce qu'il ne fallait pas arriver trop vite sur le fond, il fallait rester en équilibre. Pour cela, on avait un moyen classique. Pendant toute la descente, on larguait de la grenaille d'acier qu'on avait embarquée au départ. Et on équilibrait le poids et la pression pour que l'Archimède descende assez doucement. Et quand on arrivait sur le fond, on arrivait à vitesse nulle. Et après ça, on avait trois petits moteurs qui étaient très peu importants, puisque le moteur faisait 25 chevaux pour la propulsion avant-arrière. Et puis, on avait un moteur qui servait de gouvernail, puisqu'on allait à très faible vitesse. Il fallait utiliser un moteur et pas un gouvernail, qui n'aurait pas eu d'effet ou il aurait fallu qu'il ait une surface énorme. Et puis, un petit moteur pour faire des petits déplacements au fond de l'eau, pour monter un peu ou redescendre un peu pour suivre le fond. Donc, c'était assez facile. Et le problème, c'est qu'on ne voyait pas ce qui se passait derrière. On ne voyait que la vision avant. Et il nous est arrivé, quelquefois, d'avoir des surprises. Par exemple, de rencontrer une vieille torpille, une vieille mine, une mine avec des cornes menaçantes au fond de l'eau. Et comme on avait un moyen de stopper la marche de l'Archimède assez lent, il avait une grosse inertie, eh bien, la mine, on l'a vue arriver à 15 cm des hublots. Et il avait quelques petites émotions au passage. Mais enfin, ce n'était pas un engin difficile à piloter. Non, c'était très souple. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle ? Pour Yvan, une question de Mathieu Duval. Mathieu, je vais te demander de poser ta deuxième question, s'il te plaît. Mathieu, il a quatre questions. Alors, en premier, quelles sont les rencontres les plus marquantes de votre carrière ? Non, la deuxième. Comment vous est venue l'idée de construire vous-même des sous-marins en 1974 ? Est-ce que votre jeunesse était vue comme un point faible ? Non, pas du tout. Je suis rentré à la COMEX, à l'ingénierie. Et mon travail, c'était d'être... Je suis un technicien, un mécanicien de formation. A l'époque, Henri Germain Delos, qui était quelqu'un exceptionnel, nous a donné la liberté de nous exprimer, liberté de manœuvre. Et comme on était tous des passionnés, on a construit ces sous-marins tous ensemble. Et on a vécu avec une belle aventure. Et c'est grâce à M. Delos qui nous a vraiment laissé faire ce qu'on avait envie de faire. Mathieu avait une autre question. Comment avez-vous trouvé les ressources pour mettre en oeuvre vos projets de construction ? Y a-t-il des projets que vous voudriez encore réaliser ? Non. Moi, j'ai travaillé au sein de l'entreprise avec des ingénieurs, surtout dans Michel Bellot, qui est le père d'un sous-marin touristique, le CIBUS. Et le père du MOA 2000 que nous avons ici à la cité de la mer. Et voilà. Donc, c'est au sein de l'entreprise que j'ai pu développer tout ça avec le bureau d'études. Moi, je me suis surtout occupé de toute la partie montage et la partie essai. J'ai participé à la fabrication d'environ 15 sous-marins à Comex. Et bien évidemment, des essais à la sortie des ateliers. Il faut dire que les Réamora ont fait des opérations assez exceptionnelles aussi, Yvan. De la recherche de l'avion de Saint-Exupéry jusqu'à des problèmes, des accidents plus récents. Oui. J'ai eu la grande chance, je vais dire, de participer aux vacances d'Henri Germain Delos qui ont duré 20 ans. Avec ce sous-marin, ça a été bien sûr une bonne expérience parce qu'on est resté beaucoup en Méditerranée. On est allé aux Philippines. Et puis, en Méditerranée, on a fait pour moi la découverte la plus marquante. Ça a été le sous-marin Proté qui avait été coulé à la Seconde Guerre mondiale au large de Cassis, qui n'avait jamais été retrouvé. Et un pêcheur nous a donné un point comme on pensait que c'était un bateau de surface. D'habitude, on envoyait toujours le ROV, le robot philo guidé, avant la plongée du sous-marin. Ce jour-là, le patron était pressé. Il m'a dit, écoute, on y va franco, on plonge, on va voir ce cargo. On est arrivé au fond et on est tombé sur l'épave d'un sous-marin 1500 tonnes, 92 mètres de long. On ne savait pas ce que c'était. On est rentré. Et rapidement, sur deux livres que j'avais, j'ai vu sous-marin Proté perdu, jamais retrouvé. Donc, ça a été vraiment une découverte qui m'a marqué, qui a marqué le patron aussi. Ils étaient 75 à l'intérieur. Ça a été quelque chose. Alors, je regarde l'heure. On a explosé les temps pour l'instant, mais on continue. Et avant de retrouver les élèves de Tocqueville, qui ont aussi beaucoup de questions à vous poser, j'aimerais poser une question à M. Tsui pour savoir quelles sont les intentions de la Chine, finalement. Est-ce qu'il y a un programme privé ? Est-ce qu'il y a un programme d'État ? Le programme privé serait représenté par vous, M. Tsui ? OK. Et après la succession de la dire, Le gouvernement de l'Océan de l'Océan Le gouvernement de l'Océan de l'Océan ou l'Océan de l'Océan Donc, ces jours, l'investissement de l'Océan de l'Océan est dans un bon temps C'est à dire que dans l'Océan de l'Océan il y a 5 ans Dans l'Océan de l'Océan en l'Océan de l'Océan après l'Océan de l'Océan on a développé 4,500m de l'Océan Durant ce temps, nous n'avons pas de l'agency pour développer 11,000m J'ai été appelé le projet leader et le chef designer pour les prochaines 4,500m après l'Océan de l'Océan et je n'ai pas d'accord avec le gouvernement je pense que c'est trop conservateur et aussi je pense que mon collègue est confidente je peux prendre ce travail c'est difficile donc dans ce cas je voulais faire un autre groupe pour travailler pour les 11,000m pour travailler pour travailler pour travailler les 4,500m et j'ai juste fini les 4,500m l'Océan donc les 4,500m pour travailler les 5,500m pour travailler les 5,500m pour travailler les 5,500m pour travailler les 5,500m et ชer pour travailler qu'ils Beca him pour avoir les 9,500m et beaucoup Mais comme je l'ai dit, je voulais avoir un système pour les scientifiques à utiliser. Dans ce cas, un bon match est que vous n'avez pas seulement le ménage de submersible, vous aussi vous avez un ménage de submersible, et vous avez des lenders, parce qu'ils sont plus cher. Et vous avez une spéciale mothership pour accommoder tous ces submersibles équipements. Donc, j'ai commencé ce projet qui s'appelle Lambeau-Fish Challenge, le challenge deep. Et maintenant, notre première phase a été terminée. Donc, notre nouvelle mothership a été construit, et les trois lenders ont été développés et ont été développés dans la Mariana Trench. Le ménage de submersible a été développé, mais dans le test, nous n'avons pas réussi à 11,000 mètres. Dans le dernier test, nous avons réussi à 6,300 mètres. Nous avons besoin de modifier, d'un autre test. Et maintenant, notre équipe est travaillé sur les 11,000 mètres de submersible. Dans le même temps, le gouvernement, dans le 13 ans, le 5-year plan, ils ont fait un ménage de submersible et deux un-ménage de submersible pour 11,000 mètres. C'est le gouvernement qui est sponsorné. Et aussi, mon équipe de géolong, ils ont travaillé pour ça. Donc, maintenant, le Lambeau-Fish, l'imparleur, a miscément des systèmes de fondation. Nous sommes en comprimé pour le gouvernement-ménage de ce projet. Donc, en Chine, il y a deux équipes, une équipe de gouvernement, totalement gouvernement-fondé. Ils ont aussi travaillé pour développer un 11,000 mètres de submersible, deux un-ménage de submersibles. Et mon Lambeau-Fish team, ils ont développé un un-ménage de submersible, un un-ménage de submersible. Donc, c'est la créativité en Chine. Nous allons passer. Merci. Bon. C'est assez compliqué. C'est une réponse assez complexe. Donc, il faut comprendre qu'en Chine, il y a un système de projet sur cinq ans. au niveau du gouvernement, donc, et la gestion de l'économie. Et donc, il y a un mélange de financement privé et public, qui pourrait être étatique ou local. Donc, après le succès du Xiaolong, c'était un bon moment pour intéresser le peuple en Chine et au gouvernement à ce type de projet. Et donc, c'est un bon moment pour chercher des investissements dans le développement des submersibles. Donc, il y a eu un projet de cinq ans gouvernemental développé par le gouvernement pour un submersible qui est capable de faire 4 500 mètres. Et M. Tsui était nommé chef de projet pour ce projet sur 4 500 mètres. Ils ont considéré que la décision du gouvernement était un peu trop conservateur. Ils voulaient faire un submersible capable d'atteindre 11 000 mètres. Et donc, il a fini par quitter le projet gouvernemental pour rejoindre le projet Rainbow Fish, qui est un projet privé. Et donc, il a commencé par chercher du financement au niveau vraiment privé et développer des prototypes, etc. Et ensuite, ils ont proposé le projet au gouvernement. Et c'était plutôt le gouvernement local, régional, plutôt que le gouvernement national. Mais en fait, le but du projet à 11 000 mètres était de créer un système, une plateforme, comme il a dit tout à l'heure, pour des scientifiques, pour la recherche scientifique. Et donc, il fallait des submersibles habités et non-habités, plus un bateau-mer pour toute la logistique, etc. Donc, pour l'instant, il y a un nouveau bateau-mer qui a été construit. Il y a deux submersibles habités en voie de construction et un submersible non-habité aussi, capable de faire 6 000 mètres, qui a été testé. Ils ont fait quelques modifications. Ils vont faire encore des essais. Donc, le dernier plan de 5 ans du gouvernement a soutenu, a financé un projet pour un submersible habité et deux non-habités, capable de faire 11 000 mètres. Donc, c'est quand même assez complexe. Le projet Rainbow Fish, en fait, est un complément du projet gouvernement. Allez, on va reprendre quelques questions des élèves jusqu'à ce qu'on nous chasse, qu'on nous demande de finir. Je vais demander aux élèves de seconde de Tocqueville de se préparer. Je vais demander à Quentin. Il avait une question pour Don Walsh. Où est-ce qu'il est Quentin ? Bonjour, au niveau de la fosse des Mariannes, est-ce qu'il fait froid parce qu'il n'y a pas de lumière ou il fait chaud avec la présence de volcanisme ? Le Mariannes Trench est l'un des 22 trentes dans le world ocean. These are deep places in the world ocean where the crustal plates meet, collide, and they're pushed down, and they form these grooves, if you will, in the deep ocean seafloor. All 22 of these trenches in the world ocean are deeper than 6,000 meters. The Mariannes Trench, all the trenches, the naming of the trenches is for the nearest major geographic feature. This is the Philippine Trench, the Japan Trench, the Aleutian Trench near Alaska. And so the Marianne Trench is named after the Marianne Islands. And it was discovered there in 1950, the deepest place in the world ocean. And it was named after a British survey ship, a research ship called Challenger. So Challenger Deep is the deepest place in the Marianne Trench. that is analogous to a mountain range on land. The mountain range may have a name, like the Pyrenees, but the highest peaks have separate names, usually named by the explorers or discoverers. It's the same thing in the ocean. But in the ocean, generally speaking, the trenches are named, the deepest place in the trenches are named after the ships that discover them. That's not always true. So to your question, actually in the Challenger Deep, the water temperature was about, I think, two degrees around there. Actually, it was warmer in the deep bottom of the trench than it was at the seafloor above it at 6,000 meters. The seawater was actually colder than in the deep trench. And that's because the water flowing into the, from the seafloor into the deep trench is heated by compression. It's just like when you have the mistral winds coming down from the mountains and as they descend, the air descends, it gets squeezed and warms up. The same thing happens in the ocean. So actually, the deepest places in the ocean are a little bit warmer. I mean, measurably, but not much. A little bit warmer than the waters of the deep seafloor adjacent to the trenches. So, and as far as volcanism is concerned, the trenches are not themselves that active volcanically nearby because the collision of the seafloor plates, you're pushing up the continental seafloor and continental crusts. And this, you have a lot of volcanism because you can imagine where the two plates are moving past each other, there's tremendous amount of pressure and friction. And this causes the great mountain chains, Japan, all the volcanoes in Japan, the Aleutian Islands in Alaska, all those great volcanoes running there, and the Kamchatka Peninsula in Russia, all of that is created by this frictional movement of the plates against each other. But those volcanoes are generally on adjacent land, continental land, and not at the seafloor. I'm giving a small tutorial on geology. I apologize. But one has to explain the processes involved to answer your question about volcanism in the trenches. So, there are two things in this response. First, the way to talk about the fausses oceanic. So, the fausses marianne is part of 22 fausses in the ocean where the tectonics have failed. All these fausses have more than 6.000 meters. The fausses are named by the geogéographies which are the most close to the earth. It's-is that there are the fausses philippines, japonaises, at the ocean, at the Alaska, etc. And then there are the points which are the most deep of the fausses which have a specific name. So, Challenger Deep, by example, Challenger Deep because it was discovered by a British navire called Challenger. It's a bit like the mountains. There are the Pyrénées. And then there are the pyrénées and then there are the noms of peaks specific which were discovered by the explorators. So, that's the first thing. And so, in terms of the temperature, the temperature, at the bottom of the fausses, at the bottom of the fausses, was about 2 degrees more compared to the bottom of the ocean. In the bottom of the ocean, then the fausses, the water is slightly more hot. It's heated by the compression a bit like the mistral which descend from the mountains and which heat the air because of the pressure. In terms of the volcanism, the tranchées are not active. It's there where there are two tectonics. So, the pressure of the tectonics creates a lot of friction. This friction leads to the volcanoes but the volcanoes are on the ground and not on the bottom of the ocean. So, there are no volcanoes active on the bottom of the ocean. Okay. Well, I'm sorry, we can't go further away. Sorry for the other questions of the Tocqueville but maybe we'll try to be able to respond of one way or another. Thank you all, and then we have a second table ronde at 15h. to talk. Thank you.